Est-ce que le fait d'être handicapé diminue l'envie de vie ? Nos familles se battent seules sans ressentir la présence de Mama Gabon à leur côté avec des solutions concrètes pour nous aider à vivre. Nous avons l'impression que l'existence des personnes handicapées n'est pas prise en compte par Mama Gabon. Cette prière, nous l'adressons en respectant notre maman. Mais les douleurs qui sont les nôtres vont peut-être nous amener à employer des termes peut-être brutaux pour que Mama Gabon sente nos souffrances. Nous voulons vivre. Vivre, c'est quoi ? Nos parents veulent voir nos infirmités être corrigées. Nous voulons que Mama Gabon affiche son ambition pour nous guérir, faire marcher ceux qui peuvent marcher, gagner un son à ceux qui n'entendent pas, gagner une image pour les aveugles. Parce que la médecine de Mama Gabon ne nous a jamais touchés dans ce domaine pour nous soigner. Et nos parents ont des rêves de nous revoir normal. Je parle de la vie. Nous voulons aller à l'école et voir nos écoles nous accueillir, s'aménager pour bien nous accueillir. Nous voulons nous promener dans tout le territoire de Mama Gabon librement. Nous voulons accéder aux bus publics, aux établissements publics, bref, à l'espace public. Nous demandons à notre maman de s'aménager pour nous permettre d'avoir une vie digne. Nous demandons à notre maman de prendre l'exemple de ceux qui ont su dépasser leur handicap. C'est une richesse extraordinaire pour Mama Gabon. Il faudrait qu'elles se servent de cela pour donner l'espoir aux grands handicapés qui se disent qu'ils ne peuvent pas arriver à vivre. Nous avons mal parce que nous savons, nous savons que le handicap guette les autres et que si les autres deviennent handicapés, ils trouveront un enfer. Ils ne trouveront aucune structure pour les permettre de se réadapter dans la vie. J'ai mal. J'ai mal pour eux parce qu'ils ne sont pas protégés, parce que rien n'est fait pour stimuler notre envie de vie et pour aider nos familles. Je voudrais vraiment demander à Mama Gabon de jeter un regard sur tous les paralysés du Gabon et de prendre les mesures d'urgence pour nous aider à vivre. D'autres mamas le font. D'autres mamas s'aménagent dans tous les domaines sanitaires, scolaires, transports, logements, etc. Je parle de la vie. Je parle de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada